Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Culture Juridique. Aujourd'hui, on va parler du jugement d'Oton. Cette scène judiciaire est souvent représentée dans les tribunaux. Mais d'abord, qui est Oton ? On parle ici d'Oton III, souverain du Saint-Empire. L'histoire raconte que sa femme accusa le comte de sa cour de l'avoir convoité. Le courtisan est alors condamné à mort, sauf que la femme d'Oton avait menti. La femme du défunt comte vient voir Oton, se soumet à l'épreuve du feu qui nord d'Ali pour montrer que son mari était bel et bien innocent. Elle réussit l'épreuve du feu et Oton se retrouve obligée de condamner sa femme au bûcher. Toutes ces différentes scènes sont bien représentées dans le jugement d'Oton. Je vous recommande d'aller chercher à quoi ressemble ce jugement. Cet épisode judiciaire, qu'il ait existé ou non, montre bien que la justice doit s'appliquer à n'importe qui, peu importe son rôle et sa qualité, du moment que cette personne a fauté. En l'occurrence, la calomnie de la femme d'Oton, c'est-à-dire de la femme du souverain, se retrouve elle aussi condamnée pour son mensonge. Cela nous souligne aussi le fait que les mots peuvent avoir des conséquences. Cet épisode peut également être couplé au fait que la vérité est bien souvent plus longue que le mensonge, mais finit toujours par arriver. Cette scène, dépeinte dans plusieurs tribunaux, est là pour montrer que la justice et ses vertus sont absolues et qu'elle règne en maître. Cet épisode était particulièrement court, mais j'espère qu'il vous a plu. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Culture Juridique. En attendant, n'hésitez pas à aimer, commenter ce podcast, mais également à nous rejoindre sur Twitter.